... Coucou les amis, ici Dr Love. Alors, nous allons faire une nouvelle vidéo conseil relation amour. On en a fait pas mal. Et donc là, on va entrer encore un peu plus dans la subtilité, comme vous le savez. Je voudrais vous aborder le thème des mots en amour et en relation, que ce soit amical ou amoureuse. Alors, ce qui me semble important, c'est comment on considère la personne avec qui on est. Quels mots on va mettre sur la relation qu'on a avec cette personne. Donc, j'ai relevé certains mots qui me paraîtraient un petit peu trop comme des diminutifs, comme un petit peu... ça manquerait de romance. Comme on entend souvent mon ex, ou ma meuf, ma pinko, ma bitch, là c'est terrible, c'est le pire celui-là, ma paouni aussi, alors celui-là, il est horrible. Voilà. Et puis, c'est les filles aussi qui peuvent dire mon gajo, mon keu, mon petit bonbon, mon chrouillat, ce genre de trucs, mon chouchou. Alors, je ne prône pas un langage hyper soutenu, mais je pense que ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que la manière dont vous allez parler de votre partenaire avec lui et en dehors de lui, ça va signifier quel genre de relation vous avez avec lui. si vous êtes tout le temps avec une fille, vous dites c'est ma meuf, c'est ma meuf, c'est ma meuf, je pense qu'il va y avoir un manque de romance au bout d'un moment. Et je vous suggère, voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui, je vous suggère d'appeler la personne par son prénom. Et le fait de dire son prénom, ça va donner un peu plus d'ampleur à ce que vous sentez pour elle, à ce que vous ressentez pour elle, parce que l'intensité sera plus forte. Voilà, je vous suggère un peu plus de romance. On a trouvé dans la rivière une jolie pierre. Et je me suis dit, j'avais cette idée de vidéo, mais c'est vraiment le signe qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Ça va sans doute être la dernière. Après, vous retrouverez du coup le rendez-vous de l'amour dans notre émission de radio. Voilà, je ne vous invite pas à refouler les mots, je ne vous invite pas à coincer votre langage, mais je vous invite à réfléchir. Quand vous dites mon ex pour une relation qui a été belle, en l'occurrence, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je préfère dire mon ancienne amoureuse. Après, c'est sûr que si la relation n'a pas été top, bon, mon ex, du coup, ça passe. À vous de juger, à vous de jauger qu'est-ce que vous voulez. Mais l'amour, dans l'absolu, il nous demande de nous élever et autant dans le fond que dans la forme, du coup, les mots prennent une importance, c'est important. Voilà, pensez, réfléchissez, ressentez et on se retrouve dans l'émission Le Rendez-vous de l'amour. Oh yeah ! Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501